Mon roi est un très bon film avec Emmanuel Bercot et Vincent Cassel. Mais ici, le roi ou la reine, ça doit être toi, ou plutôt ton corps. Bienvenue à toi dans ce dixième épisode de 30 jours pour partir à la conquête de sa vie. Je te présente chaque jour du mois de février 2024 une thématique différente pour que tu puisses améliorer ton quotidien, développer ta confiance, tes compétences, bref, te prendre en main. Si tu regardes cette vidéo quelques mois ou quelques années après sa sortie, je te rassure, elle est totalement intemporelle. Aujourd'hui, c'est donc le dixième épisode. Après avoir évoqué hier le fait de savoir définir ses limites personnelles. Si tu n'es pas à l'aise avec ce sujet, je t'invite aussi à regarder la vidéo d'hier. Je te mets le lien directement dans la description. Ces 30 contenus que je te présente sur un mois pour que tu puisses vraiment changer les choses sont complémentaires. Je te mets la playlist à la fin de cette vidéo. Et en attendant, abonne-toi ici et active la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille personnellement depuis plusieurs années sur la thématique de l'amélioration de sa vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire aujourd'hui une grande partie de mon activité professionnelle et aussi pour cette raison que j'ai créé cette chaîne YouTube. Pour revenir au sujet du jour, je vais te parler du fait que tu dois traiter ton corps comme un roi. C'est un sujet qui m'est très cher et que j'estime majeur. Notre corps, c'est un peu le moteur de notre vie. Lui donner le meilleur carburant, l'entretenir, en prendre soin facilite beaucoup de choses. A toi de voir si tu peux passer du mode karting au mode F1. Cette vidéo va se dérouler en 3 temps. On va d'abord parler de l'alimentation, qui doit être équilibrée. Ensuite, on va parler de l'activité physique, qui doit être nécessaire. Et enfin, on parlera de relaxation, parce que ton corps le mérite vraiment. N'hésite pas à faire pause pour prendre des notes, à revenir en arrière pour écouter des notions importantes et surtout, surtout, pose tes questions dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça, il n'y a pas de questions bêtes et je te répondrai dans la mesure du possible. Pendant plusieurs années, je ne donnais pas le bon carburant à mon corps. Si tu ne me connais pas, ou que tu n'as pas vu les autres vidéos sur ce sujet, j'étais une personne obèse il y a quelques années. Autant te dire que je sais quel effet ça donne d'avoir une mauvaise alimentation. Moins de vivacité, une fatigue plus développée et surtout, la question suivante toujours à l'esprit, quand est-ce qu'on mange ? Comme tu peux le voir à l'image, je ne suis plus obèse, plus du tout. C'est tout simplement parce que j'ai changé mon alimentation. Je suis passé d'une essence beaucoup trop transformée à un kérosène survitaminé. Plus sérieusement, je ne suis pas là pour te dire, suis un régime ultra strict. Franchement, pas du tout. Mais par contre, je pense que ton alimentation doit respecter les 5 règles suivantes dans 90% des cas. Déjà, commence par composer des repas d'un légume, d'un féculent et d'une protéine, qu'elles soient animales ou végétales. La seconde règle, c'est consomme le sucre sous forme de fruits. Personnellement, c'est 1 à 5 par jour en fonction du reste de mon alimentation. La troisième règle, c'est évite les plats préparés ou toutes sortes d'aliments ultra transformés. Ce sont les rois du mauvais sucre et des mauvais acides gras. Pas fou. La quatrième règle, limite-toi à 3 repas par jour. Ça peut être un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. A titre personnel, je fais plutôt un déjeuner, une collation à 16h et le dîner. L'idée de ces 3 repas, c'est simplement pour ne pas dépasser l'apport calorique dont tu as besoin dans ta journée. Évidemment, en fonction de ta dépense d'énergie, ça peut varier. Enfin, la cinquième règle, c'est de voir ton alimentation comme une habitude saine et non comme une contrainte. Si tu penses que ton alimentation est vraiment une habitude ordinaire qui te fera faire des choses extraordinaires, c'est déjà un beaucoup plus simple ensuite. Mais tout ce qui est habitude, on en parle plus tard. Je t'ai parlé de 90% du temps. Cela veut dire que les 10% du temps restant, tu peux faire a priori ce que tu veux. Il ne faut surtout pas se frustrer, ça serait super négatif pour le cerveau. Prendre du plaisir, c'est important, tout en conservant à l'esprit qu'il faut avoir une certaine mesure. Ce sujet est beaucoup trop vaste pour être un seul chapitre d'une vidéo. J'ai fait plusieurs contenus sur ce sujet, je te les mets en description s'il t'intéresse. Enfin, si tu galères à équilibrer tes repas, je t'invite à les planifier à l'avance. Tu respectes les 5 règles que j'ai évoquées et le tour est joué. S'il faut avoir le bon carburant pour faire fonctionner le moteur, il faut aussi savoir bien l'entretenir. Chez l'humain, cet entretien passe par la mise en mouvement, que l'on appelle plus communément l'activité physique. Contrairement à ce que l'on peut croire, il n'y a pas besoin de faire du sport à haut niveau pour prendre soin de son corps. Ce qu'il faut éviter avant tout, c'est la sédentarité. L'évolution de nos activités professionnelles de plus en plus. Cette tertiaire nous mène à l'immobilisme dans notre quotidien. Et l'arrivée du télétravail n'a rien arrangé, puisqu'il n'y a même plus cette activité de « je me déplace au bureau ». Même si la norme suivante est controversée dans la communauté scientifique, commencer par faire 10 000 pas par jour peut être un bon début. Ce n'est pas du sport à proprement parler, mais plutôt du fonctionnement classique de notre corps. Convertir 10 000 pas en une distance n'est pas simple, ça va dépendre notamment de ta taille et de ta foulée. Utilise un tracker d'activité, ton smartphone ou un podomètre pour évaluer ton nombre de pas. Un autre conseil que je pourrais donner à une personne non sportive, c'est de se lever 2 minutes toutes les heures. C'est ce que je fais quand je travaille sur mon ordinateur, je sais que mon poignet se met à vibrer, et à ce moment-là, je vais faire un tour de 2-3 minutes et ça me met en mouvement. Enfin, évidemment, mon conseil ultime, c'est de faire du sport 3 à 5 fois par semaine. Faire du sport permet de dépenser de l'énergie qui n'est pas toujours positive. Le sport contribue en plus à développer une bonne santé cardiovasculaire, et puis il aide à la génération d'hormones positives pour notre corps. Bref, faire du sport, c'est positif. Tout le monde n'a pas le temps, l'envie ou l'énergie d'en faire. Mais mine de rien, je t'invite à faire un minimum d'activité physique, ne serait-ce que pour entretenir ton corps dans ses fonctions de base. Une fois que tu as adapté ton alimentation, et que tu as fait l'activité physique dans ta journée qui te permet de faire carburer ton corps, il est temps de penser relaxation. Lors du sixième épisode, j'ai abordé la question du sommeil et de son importance. Je ne reviens pas sur ce sujet aujourd'hui, mais si le sujet t'intéresse et que tu n'as pas vu cette vidéo, je te la mets juste ici, en fiche. Mais détendre son corps, lui donner cette satisfaction, cette récompense même, après tant d'efforts, c'est aussi pour moi une étape importante du processus. Alors, concrètement, comment contribuer à cette relaxation ? Déjà, si tu as le budget, tu peux aller te faire masser régulièrement. Ça coûte un peu d'argent, donc la fréquence va évidemment varier en fonction de tes moyens. Mais en vrai, ça permet tellement d'évacuer les tensions, c'est un truc de fou. D'ailleurs, avec une qualité a priori moindre, tu peux aussi faire faire ce massage par tes potes ou par ton ou ta partenaire. En parlant de partenaire, se relaxer à travers une activité charnelle, épanouie, peut être aussi une bonne chose. J'évite volontairement les termes que YouTube n'aime pas, mais cette activité influe grandement sur notre régulation hormonale. C'est donc majeur pour le corps d'une personne adulte. Et j'insiste bien sur un terme, épanouie. Parce que si ça ne l'est pas, ça peut faire l'effet totalement inverse. Et franchement, c'est pas fou du tout. Une autre façon de se relaxer, ça peut être de faire des exercices de méditation, de respiration. Ça peut aussi être prendre une douche ou un bain chaud. Ça peut être aller au sauna, faire une session jacuzzi. En fait, les moyens de se relaxer sont nombreux, et surtout, ils sont propres à chacun. Je ne peux pas faire une liste exhaustive ici, mais je t'invite toi à partager en commentaire quelle est ta meilleure manière de te relaxer. Ça inspirera probablement d'autres personnes. Je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer la relaxation du corps. Faire du sport et bien manger sans se détendre, ça va conduire à la frustration et aux blessures. Je parle clairement d'expérience. Commence par te planifier dans ton emploi du temps un moment de relaxation, une fois par semaine. Ensuite, laisse la spontanéité de la vie ajouter le reste. Pour moi, tu traiteras ton corps comme un roi avec ces trois choses. Une alimentation équilibrée, un minimum d'activité physique et une relaxation de son corps. Prendre soin de ton corps va te permettre d'avoir toujours de l'énergie, d'optimiser tes chances d'être en bonne santé et simplement de te sentir bien au quotidien. Cela va aussi être d'une aide inestimable pour optimiser tous les sujets que j'ai abordés jusqu'à présent. Par exemple, atteindre un objectif tel qu'il soit est toujours plus facile lorsque l'on a un corps en forme. Il est plus simple d'être optimiste lorsque l'on se sent physiquement bien. Traiter ton corps comme un roi est donc la dixième étape de la conquête de ta vie. S'il s'agit d'un véritable pilier, ce n'est néanmoins pas la seule chose qu'il faut travailler. Là de suite, il faut que tu passes au-dessus de ta routine pour entretenir ton corps, mais à un moment donné, il faut que cet entretien, ça devienne une habitude. Et ça tombe bien parce que le concept de l'habitude, c'est le sujet de demain. Un sujet qui n'est clairement pas à sous-estimer. Car si avoir un corps en bonne santé va t'aider à construire des habitudes saines, ce sont aussi ces habitudes saines qui vont t'aider à avoir un corps en bonne santé. C'est un cercle vertueux, on en parle demain. Merci à toi d'avoir regardé ce dixième épisode. Partage-le à toutes les personnes qui pensent que prendre soin de son corps, c'est secondaire. D'une part, tu m'aideras moi à développer ma chaîne, et puis surtout, tu vas vraiment aider cette personne à qui tu tiens, parce que le corps, c'est notre moteur principal, comme tu l'auras compris. Profite de ton quotidien en pleine forme grâce à ce roi qu'est ton corps. C'était Pierre de la chaîne En Forme, je te dis à demain.